Abraham n'avait pas d'enfant quand il a été appelé Abraham, père d'une multitude. On reviendra dessus. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Que si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où Dieu te dit de mettre la main à la charrue en tant que croyant, du moment où tu mets la main à la charrue et que tu es en train de piloter vers ta destinée, ce que Dieu te demande de faire, ne regarde ni à gauche ni à droite. Va simplement vers le but que Dieu t'a montré. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Je dois mettre la main à la charrue et ne pas m'arrêter. J'ai vu des gens arrêter parce que la femme dit je veux partir. Le mari dit je veux partir et tu crois que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. J'ai été habitant, j'ai vu les gens déchirer leur bim. Ah Dieu nous a lâchés, Dieu ne lâche personne. Dieu ne lâche personne, Dieu n'abandonne personne. Pour qu'on parle de foi, homme de Dieu, il y a trois facteurs clairs. Premièrement Dieu, il y a d'abord Dieu. Les gens parlent de foi, il y a d'abord Dieu. La foi ne vient pas d'autre chose que de Dieu. De deux, il y a la promesse. De trois, il y a celui qui l'a reçu. Donc les trois facteurs doivent être mis en place pour qu'on parle de foi. C'est-à-dire un Dieu. Ma question est, ce que tu poursuis, ça vient de qui? Ce que tu poursuis, ça vient de qui? Oh Dieu m'a montré, j'avais un homme qui allait en prison et dont les affaires sont tombées. Parce qu'on a prophétisé qu'il sera présent dans la République en Côte d'Ivoire. On l'a enfermé. On a mis tous les impôts sur lui, on l'a enfermé. Parce que ce n'était pas Dieu. Pas parce que quand il est venu s'enfermer chez toi, je vais jeûner, et Dieu m'a parlé, c'est toi qui seras le roi. Attention, quitte pas au commencement de Dieu. Il faut d'abord que ce soit Dieu. Dans Dieu, il faut d'abord Dieu. Ensuite, il faut la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit de créer des emplois. Dieu t'a dit de gagner de l'argent pour soutenir son oeuvre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le problème c'est ça. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Et le trois, il y a la personne qui a reçu la promesse. Si les trois facteurs ne sont pas alignés de façon cohérente, la foi ne marche pas. C'est-à-dire que si je ne crois pas, ce que Dieu m'a dit n'arrivera pas. Parce qu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi et non selon la parole de Dieu. Maintenant, quand tu as cru, il y a donc cette étape où Dieu te parle aujourd'hui. Et tu dois recevoir demain. Maintenant, regardez. Regardez, c'est très profond. C'est très profond. Chaque un verset de la carte. Chaque un verset de la carte. Mes frères, regardez comme on dit. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que les preuves de votre foi produira l'art. Alors, écoutez-moi bien. Il dit, regardez comme un sujet de joie. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Dans le cas de Joseph, la première épreuve, la vente par ses frères. Vous êtes d'accord? La deuxième épreuve, le vente de travailler chez Potiphar. La troisième épreuve, le fait d'être allé en prison. Mais il dit, regardez comme c'est une joie profonde. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Donc, sachant que l'épreuve de votre foi produira l'art. Alors, ce qui prouve que je crois, ce n'est pas parce que je vois. C'est ma capacité à attendre dans ce que je crois. Donc, ce qui prouve que j'ai la foi, c'est la patience. Parce que quelqu'un qui est mort, quand on le blesse, il n'y a pas de sang. Quelqu'un qui vit dans la foi, quand on le blesse, il y a la patience. Donc, la patience est le sang de la foi. Donc, s'il n'y a pas de patience, je ne peux pas parler de foi. Donc, la patience doit produire son œuvre. Maintenant, je te pose une question. De quelle œuvre s'agit-il? Il faut que la patience accomplisse son œuvre. La patience va travailler avec le process de maturation. J'ai dit quoi? Maturation. Il faille que la sémence que tu as reçue, comme une femme qui est enceinte, elle prenne le temps d'avoir neuf mois de grossesse pour accoucher. Dans la patience, devient l'incubateur. L'incubateur devient donc, voyez, le sein de la foi, dans lequel la foi est hébergée pour grandir jusqu'au temps marqué. Et la foi est donc sort protégée par la patience. Donc, savoir attendre. Maintenant, le problème de notre génération, c'est qu'on ne sait pas attendre. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces dans les chrétiens? On n'aime pas attendre. D'accord, il y a un problème. Non, 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 je divorce. Pourquoi nos mères sont restés avec nos pères? Elles savaient attendre. Hier, ce sont nos parents qui donnaient les femmes à nos pères. Les femmes restaient au mariage. Aujourd'hui, les femmes choisissent elles-mêmes. Mais, quand nos femmes étaient données au mariage, il y avait moins de divorces. Quand nos femmes choisissent elles-mêmes et divorcent plus, dites-moi quel est le problème? Et en plus, nos mamans n'avaient pas le Saint-Esprit. Nos mamans n'allaient pas à l'église. Mais nos mamans étaient de bonnes mères au foyer. Maintenant, nous parlons en langue et nous ne sommes pas de bonnes mères au foyer. Quel est le problème? En prenant ça dans un cas pratique, le problème est où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème est où? Ah ouais, non, la Bible a dit, si quelqu'un a commis infidélité, je divorce. Mais, je vous dis, les enseignements qu'on donne sont tellement bas, sont tellement bas qu'on se demande si, en fait, il ne faut pas nous-mêmes que nous commençons à prier pour que Dieu sanctionne les personnes qui sont sur l'autel. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si j'ai l'amour dans le cœur, l'amour s'exprime par ma capacité à pardonner. Donc, si je n'ai pas pardonné, je ne l'ai jamais aimé. Et donc, là, on retrouve des gens qui sont pharisiens dans leur proménage. Ils sont en crise qui se réveillent à 3h du matin pour voler le portable de son mari et voir ce qu'il y a dedans. Mais si tu fais ça toi-même, alors, attends, allons-y plus loin. Maintenant, je vais te poser une question. Si maintenant, non, je n'ai pas dit que c'est ton feu vert pour que tu fasses n'importe quoi. Il peut aussi arriver que Dieu parle à ta forme en disant, regarde à ta forme, regarde au bordel de ton mari. Ça, ça peut arriver. Quand tu vas dans les extrêmes, Dieu a des manières de faire. Je vais équilibrer les choses. Mais cependant, il te soit fait selon ta foi. Si je passe mon temps à penser que le mal arrivera, il arrivera. Peut-être que le mal arrive parce que j'ai pensé au mal. Donc, il y a cette dimension, voyez-vous. Je crois en Dieu. Je dois croire en Dieu, véritablement. Croire en Dieu. En sa capacité d'agir. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il utilise ma propre sphère restreinte comme étant le laboratoire de production de la foi. C'est-à-dire, la famille devient la zone dans laquelle Dieu teste pour voir si tu es capable de lui faire confiance à l'extérieur. Donc, ta maison devient le premier endroit où Dieu veut voir si tu as la foi. Un homme qui n'a pas appliqué la foi dans sa maison n'a pas le droit de prêcher à l'église de la foi. Parce qu'il n'a jamais eu chemin. Il ne connaît pas la foi. C'est dans la maison que ça marche d'abord. C'est dans la maison que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les prédicateurs qui s'élèvent. Il est écrit. Il est écrit. Le « il est écrit » n'a aucun poids parce que tu n'as pas de substance derrière. Il est écrit, mais tu n'as jamais vécu. Il est écrit, mais tu n'as jamais expérimenté. Il est écrit, mais tu n'as jamais mis en pratique. Mais qu'est-ce qui te donne la force à ta mère ? Maintenant, on voyait un homme qui vient. Oh, ma soeur. Mets-toi, je veux... Donne-moi une fois, donne-moi une fois. Papa, je veux... Tu veux ton enfant ? Je veux ton enfant ? Je veux ton enfant. Mais pour moi, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux l'enfant que tu portes ? Tu te relonges sur la substance. Tu refuses son école. Parce que dans l'école de la foi, avec la patience, tout ce que tu as enduit et traverse, donne maintenant à chaque phrase que tu prononces de pouvoir mobiliser un type d'ange avec toi. Parce que quand on dit que l'ange de la prospérité t'accompagne, c'est que tu as traversé des épreuves où tu as qualifié les douze sanges qui marchent avec l'ange de la prospérité pour qu'ils se mettent à ton sujet pour commencer à t'accompagner quand tu dis une parole. Ce n'est pas parce que la Bible a dit que tu le dis, ça fait effet. Non. C'est parce que l'épreuve de ta foi t'a qualifié.